Les nouveaux cas de cambriolage a vécu au quartier Naviundou dans la commune annexe. Dans la nuit du lundi au mardi, ici, selon les témoignages récueillis sur place, au moins quatre maisons ont été visitées par les hommes à main armée et le bilan fait état d'une personne tuée par balle et un lot important des biens emportés. Les habitants de cette partie de la ville pointent du doigt acquisateur aux éléments de la police. C'est au deuil que ces bandits sont venus tuer un cambiste. Le fait que tu sais qu'il s'implique, même au deuil, les gens sont tués par les bandits. Et nous demandons aux autorités de s'impliquer dans cette situation. Voilà qui a engendré les affrontements entre la population en colère et les forces de l'ordre venus récupérer les corps, occasionnant tout de même une autre mort des jeunes garçons tirés à balles réelles et un blessé. C'est vers 15 heures passées que la situation dans ce quartier est revenue au calme. Et c'est après le passage du bourgmestre de la commune annexe Rémi Monsensé qui a par ailleurs visité les blessés décésés sur forêt qu'on dit à la polyclinique de la place pour les soins intensifs. Ce dernier a tout de même promis aux habitants de cette partie de la ville la construction des nouveaux bureaux de la police dans l'objectif d'éradiquer l'insécurité sous toutes ses formes.